Bonjour Arnaud Mercier, vous avez été élu en 2008 avec Jean-Pierre Saez et Robert Chardon, vous avez été adjoint en charge des finances, malgré tout les Benélois vous connaissent mal, certains ne vous connaissent pas du tout, pouvez-vous vous présenter ? Oui, d'abord bonjour à tous, juste bon il est clair de toute façon que je suis jeune déjà, c'est-à-dire jeune élu à l'époque quand Jean-Pierre Saez a fait appel à moi en 2008 pour être son élu aux finances, aux transports, aux subventions et aux relations avec les autres collectivités, donc je vais un peu vous présenter peut-être, donc je suis des Marseillais, je suis né à Marseille il y a 39 ans maintenant, voilà, mon parcours j'ai fait d'abord, j'ai fait une école de commerce, donc je suis à la base, sur le plus, sur la partie privée à la base, donc j'ai fait également des études d'économie, donc au départ j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans l'industrie, chez Airbus, chez Bulle et après donc je suis maintenant depuis 2000, 2001 pardon, collaborateur de Monsieur Chauveau à la mairie d'Aix en Provence, voilà pour mon activité professionnelle au niveau de la ville d'Aix et de la communauté du BNX. Sinon comme vous l'avez dit, donc j'ai été élu en 2008 pour la première fois avec Jean-Pierre Saez, où c'est vrai qu'on a passé pour le moment, on avait passé avec Jean-Pierre un mandat, les cinq premières années de ce mandat, d'une manière on va dire dans une bonne ambiance et dans une ambiance de travail et de convivialité et de collégialité surtout et voilà je pense qu'aujourd'hui ça a un peu changé sur la mode de gestion de la commune. Je voulais préciser également que, bon il y a une histoire un peu politique derrière tout ça, dire aussi que je suis quand même conseiller national de l'UMP depuis maintenant quelques années, élu donc par les militants de la 14e circonscription en tant que conseiller national et je suis membre du comité départemental également de l'UMP. Après six années dans l'équipe majoritaire, vous avez décidé de quitter le groupe et de vous présenter aux prochaines élections. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous quitté Robert Chardon ? Que lui reprochez-vous ? Que critiquez-vous dans sa gestion de la ville ? Je crois que vous n'avez peut-être pas suivi vraiment les épisodes qu'on vient de vivre il y a quelqu'un de vie. On a suivi les épisodes, mais je pense qu'on a été, je vous avais pu voir au conseil municipal, on nous a enlevé, le 10 septembre le monsieur le maire a pris un arrêté de nous avoir enlevé les délégations et donc il avait l'obligation de nous présenter pour nos fonctions d'adjoints. Donc il a enlevé la délégation à quatre élus quand même importants de la commune, son deuxième, quatrième et huitième adjoint. Donc ils sont à la fois Jean-Pierre Babuleau, Alain Caranta, l'adjoint aux travaux de la commune, moi-même donc huitième adjoint et la conseillère municipale Françoise Veller. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé avec l'équipe, comme on a toujours travaillé avec Jean-Pierre Saez, d'une manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière conviviale et collégiale, c'est-à-dire que toutes les décisions se prenaient de manière collégiale, toujours. On avait, nous, une réunion tous les mardis soirs de majorité où on discutait de tous les projets, de tous les sujets de la vie municipale. On voit aujourd'hui qu'il y a eu des décisions qui ont été prises non plus dans ce fonctionnement, style, comme vous avez pu le voir, la place du logis, la salle de la Bosque, et d'autres en interne également de décisions. Et donc c'est vrai que ce qui nous semblait logique à certains, de pouvoir en discuter avec le maire et de pouvoir émettre certaines critiques, on voit que ça n'a pas forcément plu. Bon, ce n'est pas encore le moment de présenter votre programme, mais pourriez-vous nous éclairer sur les grandes lignes de votre action et sur les grands principes qui la guideront ? Vous avez bien raison. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va aller d'abord questionner les Venélois. D'accord ? On a actuellement, là, je n'ai malheureusement pas un modèle à vous montrer, mais il est sous presse, un questionnaire qui va être proposé, qu'on va les présenter aux Venélois et à la rencontre des Venélois pour vraiment entendre ce que désirent les Venélois pour la commune, donc sur les différents sujets, la sécurité, l'urbanisme, le sport, la culture, le développement durable. Donc, je vais même aller faire au-devant des Venélois, au porte-à-report, pour aller questionner les Venélois. Et donc, c'est pour ça que d'aller à leur rencontre, je pense que c'est une démarche à la fois que les gens qui veulent se présenter à une élection municipale peuvent faire et doivent faire l'effort, en tout cas, pour aller chercher les désiratats, mais au moins la vision, au plus proche de la vision des Venélois, en tout cas, de leur commune. Si vous êtes élu, qu'en est-il de la démocratie participative ? Concertation, d'abord l'information, ensuite la consultation, la concertation ? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je pense que des personnes qui sont là, dans cette salle, savent que généralement, sur tous les projets sur lesquels on a travaillé, on a réussi à travailler, par exemple, sur le schéma vélo, on a travaillé sur le terrain, on est allé faire des visites sur le terrain, avec les associations, avec la population, sur tous les projets qu'on a menés, on a fait une concertation, tous les projets, en tout cas, que j'ai menés, et qu'ont mené les gens qui sont avec moi aujourd'hui, ont toujours travaillé en concertation. Il est vrai qu'il y a eu un petit raté au niveau, et franchement, j'en profite aujourd'hui pour m'excuser à ce sujet-là, concernant les transports, sur le monde, bien qu'il y ait eu un groupe de transport, aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a un groupe de transport qui a été créé, il y a un groupe de transport qui a toujours existé dans la commune, où, comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, et bien des fois, quand vous vous réunissez, vous vous réunissez avec peu de monde, il est vrai, malheureusement, dans les premières réunions, il y a toujours du monde, puis au fur et à mesure des réunions, et franchement, je le regrette, vraiment, je le regrette. Mais en tout cas, je peux vous dire que tous les projets qui seront menés sur la commune seront faits en concertation, certains projets, alors c'est difficile, parce que quand on n'est pas maître, on l'a vu, en tout cas, par rapport à la question sur les bus, sur la ligne 25, c'est que quand la mairie n'est pas en charge, on n'a pas la maîtrise d'ouvrage, en tout cas, sur le projet, et il n'est simplement un relais par rapport au projet à mettre en place, on ne maîtrise pas forcément le calendrier comme on le souhaiterait. Donc quand c'est la mairie, en tout cas, qui maîtrise le calendrier, quand c'est un projet purement mairie, on a la facilité, on a la capacité de pouvoir mener une concertation la plus large possible, et je pense que dans ce cadre-là, je pense que tous les projets qui ont été menés jusqu'à un certain moment ont été faits comme ceci, et en tout cas, dans ma délégation, dans la délégation des gens qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, je peux vous dire, en tout cas, que tous les projets, la totalité des projets seront faits en concertation, et que certains projets majeurs seront faits, même dans la définition même des projets, avec les associations. Parce qu'à la fois, à un moment, certaines décisions, certains projets, malheureusement, on ne maîtrise pas forcément toujours le calendrier, et on a des fois le sentiment qu'il n'y a pas eu de concertation, alors qu'inversement, les élus ont l'impression qu'il y a une concertation. Les Venélois se posent la question de savoir ce que vous ferez si vous êtes au second tour. Je pense qu'il y a un peu de taux. Certains prennent des positions aujourd'hui à la place des Venélois, en disant un désistement, pas désistement, je pense que c'est déjà aux Venélois de choisir. Aux Venélois, il y aura un premier tour, une élection, ça se fait en deux tours. D'accord ? Donc, les Venélois qui votent au premier tour, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas représentés au second tour. Donc, ce n'est pas des décisions aujourd'hui qu'on fait en quadrature du cercle entre quatre personnes, de dire qu'on se retire, on ne se retire pas. Voyons déjà le premier tour, voyons les résultats du premier tour, et à partir de là, on verra ce que la liste vive au Venélois fera. Arnaud, merci. Merci de votre disponibilité et de toutes ces informations que nous ferons passer au Venélois par le biais de nos sites Internet. Merci beaucoup pour toutes vos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada